Musique Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un livre qui m'a gentiment été offert sur le salon du livre de Capel Lagrande, le peintre intendu livre, qui a été organisé en collaboration avec la librairie des Dunes de Dunkerque. Je vous en parle tout de suite, donc c'est Joseph d'Éric Grégoire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Alors au niveau de ce livre, déjà il faut savoir qu'il y a un fond qui est historique. Alors je vous lis rapidement la quatrième de couverture, comme ça vous allez comprendre un petit peu sur quelle époque on se situe et de quoi on va parler. Donc le 26 mars 1814, Joseph, médecin et franc-maçon, meurt dans sa maison du boulevard Saint-Honoré à Paris, entouré de sa femme et de Nicolas, son ami et frère. De nos jours, Xavier, descendant de Nicolas, s'apprête à frapper à la porte du temple. Donc en fait on est sur un fond historique, c'est-à-dire qu'on est à peu près au niveau de la création de la guillotine. On va parler notamment de Robespierre et de plein d'autres. Ce ne sera vraiment pas les personnages principaux. Les principaux, on va vraiment être avec Joseph et avec Nicolas. C'est vraiment eux qui vont faire cette histoire. C'était vraiment très très intéressant. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de recherches historiques dans ce livre qui permet vraiment de bien resituer le contexte, de bien resituer les années, comment ça s'est passé, pourquoi, enfin voilà, énormément de choses. C'était du coup très très clair. C'est une période que je ne connais vraiment pas grand chose. Et d'ailleurs je le disais il n'y a pas longtemps à mon convain que j'étais dans un collège qui s'appelait Robespierre. Et en fait je ne connaissais absolument pas l'histoire de Robespierre. Je ne savais pas qui avait été guillotiné, je ne savais pas pourquoi. Enfin voilà, vous allez découvrir tout ça dans ce livre. On nous parle aussi de la franc-maçonnerie. Alors j'ai un deuxième livre à vous présenter de cet auteur. Je vous mets la couverture juste à côté de moi. Je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai vraiment passé celui-ci entre toutes mes lectures en priorité pour pouvoir connaître un peu plus ce milieu. Donc j'ai eu quelques réponses à mes questions mais encore pas toutes les réponses. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est un univers qui est... On se pose beaucoup de questions parce qu'en fait on ne connaît rien, on ne sait rien sur eux. C'est quand même assez secret. Alors depuis peu, je trouve qu'il y a un engouement pour les francs-maçons. Puisque nous allons retrouver des BD qui parlent de la franc-maçonnerie. Vous avez la franc-maçonnerie pour les nuls. Enfin vous avez énormément de livres qui sont faits autour. Donc pour comprendre un petit peu plus ce qu'ils y font, pourquoi, comment, enfin voilà. Pour tout vous dire, au début moi je pensais que c'était vraiment que pour les hommes. J'ai appris qu'il va y avoir des loges où il va y avoir des loges que d'hommes, des loges que de femmes ou des loges mixtes. Ce que je ne savais absolument pas. Je pensais que c'était vraiment que réservé aux hommes. Mais pas du tout. Il y a encore énormément de préjugés qui se font autour d'eux. Comme quoi, voilà, c'est une secte bizarre. Enfin tout ce genre de choses où ils sont un petit peu évités. Et puis au final quand vous allez lire le livre, vous allez comprendre un peu plus déjà qu'ils sont soudés. Ils sont très proches les uns pour les autres. C'est vraiment comme des frères en fait. C'est vraiment ça. C'est une fratrie. Et c'était impressionnant. Parce que vraiment je ne connaissais vraiment rien d'eux. Donc je m'étais dit, allez je vais me lancer. Il faut que je comprenne. Il faut que j'ai des réponses à mes questions. Je ne les ai pas encore toutes eues. Mais pourquoi pas dans le suivant livre. Je pense que je vais les avoir. Sinon j'ai prévu encore de continuer mes lectures pour avoir encore plus de réponses. Et je vous en donnerai les principales questions que je me suis posées. Et les réponses une fois que je les ai trouvées. Mais sur ce livre là, c'était vraiment très très intéressant. Vraiment. Parce que déjà, vous allez passer d'une époque à une autre. Donc vous allez passer par exemple là du 5 juillet 1776. Le chapitre d'après, vous passez au 26 mars 1814. Et vous repartez en 1776. Et ainsi de suite. Et ce qui permet aussi en fait de comprendre ce qui se passe de nos jours ou plus tard grâce à ce qui s'est passé dans le passé. En fait, c'est vraiment un puzzle où toutes les pièces vont être imbriquées les unes avec les autres pour pouvoir faire avancer cette histoire. Parce que si on avait commencé avec toute l'histoire dans les 1700, qu'on était passé après à 1800, 1900 et de nos jours. Et bien, il n'y aurait plus de surprises. Il y aurait eu moins de rebondissements, moins de suspense. Et ça aurait été un peu dommage. Donc là, de la façon que c'est fait, c'est vraiment super captivant. Alors, j'ai mis un peu de temps à le lire parce que j'ai été occupée et je n'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps pour lire. Mais il ne fait que 239 pages. Il est quand même aéré. Il est très très simple à lire. Il n'y a pas de mots vraiment très très compliqués. Enfin, c'est vraiment abordable pour tous. Il y a aussi les textes. Par exemple, le dialogue, quand il y en a, il est mis en italique en fait pour qu'il ressorte du reste de l'histoire. Pareil au niveau des lettres. Elles sont, quand il y a des lettres écrites, elles sont faites en italique pour qu'on puisse savoir quand on est dans la lettre. Et quand c'est une pensée. Tout est vraiment très très bien fait. On ne s'y perd pas. Alors, ça reste sur un fond historique. Alors, il y a du sang mais je vous rassure. Je vous mets tout de suite à l'aise. Ce n'est pas sanglant du tout à l'intérieur. On ne nous parle pas de décapitation toutes les 5 minutes. On ne nous explique pas que le sang est gique, etc. Non, ça reste très très propre. C'est juste en fait une petite référence pour l'invention, on va dire, entre autres, de la guillotine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui était très très intéressant et où je me suis trompée aussi. Comme je pense beaucoup, c'est que le docteur Guillotin est inventeur ou non de la guillotine. Je pensais que c'était vraiment lui qui avait tout créé de A à Z et non en fait. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse le découvrir dans le livre. Il y a des subtilités qui font que voilà, on se trompe et on n'est pas très très bien renseigné sur ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de le lire, ne serait-ce que déjà pour l'histoire, pour apprendre un peu plus sur ces périodes. Ça reste un roman, il y a de la romance aussi à l'intérieur. Enfin voilà, il y a une belle histoire aussi de famille. Parce qu'on nous apprend aussi qu'entre autres, les francs-maçons, ça peut se transmettre de génération en génération. C'est même rigolo parce qu'au final, Xavier ne savait pas que son grand-père était franc-maçon. Il le découvre en fait quand il va vider la maison. Et ça, c'était super rigolo en fait. Parce que autant il y en a qui sont, on va dire, qui le disent ouvertement qu'ils sont franc-maçons. Mais il y en a qui n'osent pas et qui restent très discrets sur ce sujet. Donc il y a ça aussi que j'ai trouvé très très intéressant dans ce livre. En tout cas, je remercie encore beaucoup l'auteur de m'avoir offert ce livre. parce que je me suis vraiment régalée. C'était un bon moment. Si vous aimez aussi, vous aussi, les romans sur un fond historique mais qui restent quand même romancés et de la fiction parce qu'ils vous expliquent de toute façon à la fin ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, sur quoi il s'est basé. Ça, c'est très 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 intéressant. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous parle rapidement de l'autre livre qui m'a été offert par l'auteur. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine fois les petits chats. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501